Grand et notre plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal de 7h sur la RTNC. Le chef de l'État séjourne depuis mercredi à Lubumbashi dans le Haut Katanga. Sur place, Félix Antoine Tisekedi a présidé une réunion du Conseil Provincial de Sécurité. Il recommande au Conseil Provincial d'assurer la paix, la sécurité à tous les citoyens, toutes les communautés vivant dans le Haut Katanga et ceci dans un respect mutuel. Un reportage, Pierre Kibambé-Somouïse. Présidé à Lubumbashi par le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo, la réunion du Conseil Provincial de Sécurité a connu la participation du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur Daniel Asselo et du gouverneur du Haut Katanga Jacques Khaboula Katwe. La paix et la sécurité de tous les habitants, de toutes les communautés vivant dans le Haut Katanga et la recommandation du président de la République au Conseil Provincial de Sécurité. C'est principalement au vu de tout ce que nous apprenons qui a fait que le Premier ministre ait conduit une délégation gouvernementale depuis le jeudi passé et c'est par rapport à des tensions alimentées dans cette ville. Le président de la République est venu non seulement s'entretenir avec toutes les autorités politico-administratives, mais également toute la communauté des renseignements, c'est-à-dire l'armée, la police, l'ANER, la DGM, tous ces services-là qui doivent contribuer à leur manière à sécuriser tout le monde, à faire respecter la paix, les droits reconnus à tous les citoyens congolais. Voilà pourquoi le chef de l'État est venu et a pu faire cette réunion ici qui s'est bien déroulée. Le savoir vivre ensemble dans le respect des uns et des autres pour une cohabitation pacifique est la grande recommandation à tous les citoyens. Fin de travaux de consultation de paix de Nairobi, initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour une paix durable dans l'est de la RDC. Près de 30 délégués venus de l'Itourie, nord et sud de Kivu ont participé à ces travaux. Giscard Koussema. C'est l'image forte qui aura marqué la fin des travaux de consultation de paix de Nairobi. Une image qui traduit l'acceptation par toutes les parties prénantes de l'initiative de paix prise par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Près de 30 délégués des groupes armés venus de l'Itourie, nord et sud de Kivu ont pris connaissance et accepté toutes les résolutions prises par les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est. Nous sommes ravis de l'initiative du chef de l'État. Le groupe que je représente ici avait déjà répondu à l'appel du chef depuis 2019. C'est un groupe qui est basé à Massissi, qui en 2019 a entendu le message du chef de l'État, a répondu à l'appel de se joindre aux efforts de pacification. Il a rendu les armes et il a remis les jeunes entre les mains de l'État. Certainement qu'il y a eu des petits problèmes d'encadrement et les jeunes sont rentrés en attendant et que le processus de démovisation démarre effectivement. Nous avons une initiative dans la mesure où c'est dans le cadre de la recherche de la paix. Parce que, comme nous le disons toujours, il y a ceux qui disent que la paix n'a pas de prix, tout comme les autres disent aussi, la paix a toujours un prix. La paix n'a pas de prix parce que rien ne vaut la paix. La paix a toujours un prix et c'est ça le sacrifice. Que les patriotes, comme viennent de se rénover avec à la tête le commandant Guido, ont toujours recherché. Ça le prix de la paix et tout ce que nous tous ici, y compris vous, vous êtes en train de faire ou nous sommes en train de faire pour rechercher la paix. Nous l'avons l'initiative parce que, dans le cadre de la région ou de la sous-région, actuellement Est-African Community, où notre pays a adhéré, il a plu aux autorités de rechercher la paix dans le cadre de la sous-région. Ils ont préféré commencer avec l'initiative en RDC, avec les groupes armés. Nous avons accepté la main tendue du Père de la République. Cette initiative qui a fait que tous les groupes armés qui ont suivi avec importance pour se présenter ici à Nairobi pour voir comment pacifier toute la région. Parce que vous savez, non seulement la RDC, non seulement l'Itourie, mais ça concerne toute la région. Parce qu'au-delà de la question de faire le pays, vous avez les EDIF, vous avez les MV3, vous avez toutes ces questions-là. L'autre moment fort de cette dernière journée, aux rarités, la participation surprise des deux chefs d'État. Depuis leur bureau respectif, le président Ouro Kenyatta et Félix Antoine Atchisekedi, Chilombo, se sont adressés directement aux groupes armés. S'exprimant en anglais et swahili, le président Ouro Kenyatta a exhorté les combattants armés de la République démocratique du Congo à s'inscrire dans la voie de la paix. Pour sa part, le président Félix Antoine Atchisekedi, Chilombo, a félicité ses compatriotes qui ont saisi sa main tendue. La facilitation kenyane a annoncé une autre rencontre dans les prochains jours, bien avant les conclaves d'évaluation des chefs d'État programmés fin mai. En attendant, chacun des participants devrait regagner son milieu de vie naturel. Le Sénat a procédé hier jeudi à l'adoption de deux projets de loi. Le premier sur la ratification de la convention de transferment des personnes condamnées entre la Belgique et la RDC et le second sur l'entraide judiciaire entre ces deux pays, présenté par le vice-ministre de la Justice, Edgar Dessault, et ceci sous la présidence de Modeste, Baatilou Kwebo. Sandra Nienki. En séquence, le Sénat vote ce projet de loi. Je signale que les deux projets de loi seront transmis à son excellence, monsieur le président de la République, pour promulgation. Le débat était houleux à la Chambre haute du Parlement ce jeudi avant le vote de ces deux projets de loi déjà votés en première lecture par la Chambre basse du Parlement. Il s'agit du projet de loi autorisant la ratification de la convention de transferment des personnes condamnées entre la Belgique et la RDC, ainsi que le projet de loi portant ratification de la convention d'entraide judiciaire entre Bruxelles et Kinshasa. C'est le vice-ministre de la Justice et garde de Sceaux, Amato B. Bayoubassire, qui a présenté ces deux conventions qui ont été adoptées et votées par la plénière, présidée par le speaker du Sénat, Modeste Baatilou Kwebo. Peu avant, le représentant du gouvernement a répondu aux différentes préoccupations soulevées par les élus des élus au cours du débat général sur ces deux projets de loi. Préoccupations qui ont essentiellement gravité autour de la crainte d'évasion des personnes condamnées, les conditions de vie dans les prisons, les respects des droits de l'homme, les infrastructures carcérales et la nature du jugement. L'opportunité, l'intérêt pour la RDC du Congo répond à la question de la compétence universelle de la Belgique qui pouvait se permettre d'arrêter et condamner un citoyen congolais. partout où il se trouve, cette convention viendra réduire la compétence universelle de la Belgique. Dans la mesure où, désormais, pour poursuivre, il faut obtenir l'accord de la RDC pour les infractions qui relèvent de la compétence des autorités judiciaires congolaises et c'est conformant aux dispositions de l'article premier de la convention d'entrée judiciaire. En plus, la RDC pourra désormais poursuivre ceux qui auront commis sur notre territoire les infractions telles que le blanchiment des capitaux, le trafic d'organes, le trafic des enfants et qui se seraient retranchés en Belgique. Toutefois, il faut noter que le transferment des personnes condamnées dans leur pays d'origine n'est pas automatique. Celui-ci ne peut s'effectuer qu'à la demande de la personne condamnée elle-même. Et le pays à qui la requête est adressée peut, en toute souveraineté, examiner pour autoriser ou pas le transferment de tel ou tel autre cas, surtout en ce qui concerne, par exemple, les cas de violences sexuelles. Le député national André Mbata, c'est le nouveau premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il remplace Jean-Marc Kabound, qui avait démissionné de son poste depuis le 31 mars dernier, revivant le temps fort de ce vote avec Sylvie Moembo. L'honorable Mbata Betukumesu Mangu André, ayant obtenu plus de la majorité absolue de souffrance exprimée et proclamée premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'est par un score record de 402 voix pour 12 abstentions, 20 en votée contre et 4 bulletins nuls que le député national, le professeur André Mbata, a été à l'unanimité élu premier vice-président de l'Assemblée nationale. L'élui de Dimbelegué de la province du Kassai central a remercié non seulement le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, mais aussi ses collègues députés pour leur choix porté sur lui. Après l'élection, il a fait sa première déclaration en sa qualité de premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Je voudrais avant toute chose dire mes remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le béton sacré sur lequel repose l'Union de la Nation. Je remercie également du fond du cœur tous les collègues membres de l'opposition qui en ce jour ont décidé de mettre fin au boycott sur la loi électorale et qui se sont déplacés pour venir me porter à la première vice-présidence de cette Assemblée. André Mbata s'installe sur le fauteuil de Jean-Marc Kabound à Kabound qui a démissionné de son poste le 31 mars dernier. Il y a deux semaines que la plénière souveraine a pris acte de cette démission. Élu par une majorité écrasante au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, une élection saluée par quelques députés et nationales membres de l'Union sacrée. Je respecte le parti et sa ligne de conduite. L'honorable André Mbata est un de notre. Je ne m'oppose pas à sa candidature. Au contraire, je la soutiens pour le bien du parti, la crédibilité de notre province du Kassaï central. Naturellement, je m'incline à tout ce que le parti nous demande de faire. Donc, je suis relax. Bien sûr que je suis parmi les premiers à arriver pour pouvoir déposer ma voix en sa faveur. Il sait ce que nous attendons de lui, donc je n'ai pas à dicter ce que nous attendons. Il est un homme crédible et dynamique. Les députés ont accordé leur suffrage au professeur Mbata qui est un brillant professeur et qui a beaucoup lutté aussi et qui a beaucoup de choses à apporter au sein de notre bureau. Son discours est un discours rassembleur, est un discours qui a donné quand même du tonus à tous ses collègues et qui ont cru à ce qu'il a dit dans son discours. Il est disposé et son bureau est ouvert à tous ses collègues qui viendront vers lui pour traiter le problème de la population. Et pour ça, nous ne pouvons que lui accorder cette faveur-là d'être au niveau du bureau et nous représenter valablement. Une journée qui a marqué une réconciliation entre la majorité et l'opposition. Et nous pensons que ça doit se poursuivre ainsi lors de tous les enjeux que nous aurons au sein de cet hémicycle. Et donc, le sentiment, ça ne peut être qu'un sentiment de joie d'autant plus que le bureau de l'Assemblée nationale affiche complet aujourd'hui et que à l'honorable André Mbata, nous disons félicitations pour son élection, sa brillante élection. L'élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale était une occasion pour le nouveau leadership de l'UDPS de prêcher l'unité au sein du parti et de solidifier la majorité autour du chef de l'État pour ce faire. Les combattants et les cadres de ce parti se sont mobilisés pour témoigner leur soutien à André Mbata. Le nouveau leadership à la tête de l'Union pour la démocratie et le progrès social vient d'éprouver à nouveau sa capacité de mobilisation et les ressources humaines. Le choix du professeur André Mbata en remplacement de Jamar Kabound à Kabound devait réunifier toutes les tendances du parti et les partenaires politiques de l'Union sacrée. Le mercredi 27 avril, la salle des congrès du palais du peuple était bondée du monde composée essentiellement des combattants de l'IDPS venus témoigner leur soutien à leur candidat et au secrétaire général du parti au guisin Kaboui qui mène la bataille en tête. Toutes les têtes passantes du parti ont aussi marqué leur présence à côté du secrétaire général pour faire triompher la suprématie des intérêts du parti sur les intérêts individuels. C'était aussi l'occasion de tester la solidité de la majorité autour du chef de l'État. Les scores réalisés 400 dévois pour année une parfaite illustration. Au niveau du parti nous avons réussi à démontrer une certaine discipline avec une candidature unique. Quel que soit les clivages et peut-être la démocratie au sein du grand groupe de la majorité de l'Union sacrée mais aussi avec les députés de l'opposition notre candidat a remporté un très bon score. Un renouveau nous a permis de présenter un nouveau type de notre personnel de nos ressources humaines un professeur d'université très intelligent et très prolix. L'élection de André Mbatt au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale vient resserrer les rangs au sein du parti présidentiel et à l'Union sacrée de la nation. C'était un reportage de Alain Bicay. Bientôt la 31e brigade des fards d'essai à Kinnou sera formée par les instructeurs belges. L'annonce a été faite au ministre de la Défense nationale et ancien combattant par l'ambassadeur de Belgique accrédité à Kintiassa et peu avant Gilbert Cavanda a échangé avec le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies. Ils ont eu à échanger sur les opérations au sein de la MONUSCO. Les questions sécuritaires et les opérations conjointes RDC-MONUSCO étaient au cœur des discussions. Jojo Ndibou Thierry Nzazi pour le reportage. C'est une grande annonce faite au ministre de la Défense nationale et des anciens combattants le docteur Gilbert Cavanda-Kourenga par l'ambassadeur du Royaume de Belgique accrédité à Kintiassa monsieur Joe Indeknu concernant les déploiements des instructeurs belges devant entraîner et former dans le tout prochain jour. la 31ème brigade des FRDC à Kintiassa chef-lieu de la province du Maniema. Au total il y aura 120 militaires belges qui vont venir pour instruire d'abord les instructeurs de la 31ème brigade des trois bataillons et puis par après les trois bataillons. Nous avons également annoncé la tenue de la 3ème commission mixte de coopération militaire à la mi-juin. Pour le ministre de la Défense toutes les mesures prises ont été passées au peigne fin. Même bureau mais autre audience il s'agit de la délégation de la MONUSCO conduite par le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies pour la protection et les opérations au sein de la MONUSCO monsieur Kassim gagné qui a été reçu par le patron de l'outil de défense en toile de fond les questions sécuritaires. Échanger sur les dossiers de coopération en particulier dans le cadre du programme de la transition de la MONUSCO et tout particulièrement sur les questions d'opérations conjointes sur les questions de désarmement de démobilisation. Le diplomate onusien dit repartir de cette entrevue avec du courage et la détermination de mieux faire a-t-il martelé. Après 365 jours de travail le gouvernement Samalou Kondé fait le bilan au cours d'une émission radio-télévisée le premier ministre chef du gouvernement a résumé son action qui a consisté à résoudre les problèmes de la société congolaise sa cote personnelle l'opinion positive Patti Tondongo revient sur plus d'une heure des missions à bâton rompu. L'air du bilan a sonné à la primature pour l'an 1 des Jean-Michel Samalou Kondé Kiengé. Les chefs du gouvernement étaient ainsi face à la presse ce mardi 26 avril 2022 au studio Maman Gébi de la radio-télévision nationale congolaise avec toute son équipe gouvernementale. Il a fait les tours d'horizon sur les grandes réalisations de son gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo. Rappelons que l'an 1 du gouvernement Samar a connu beaucoup d'écumes marqués par la pandémie de la COVID-19, l'insécurité dans l'Est et la République démocratique du Congo ayant conduit à l'instauration de l'état des sièges l'éruption du volcan Néragongo avec effet collatéral des déplacements massifs de la population de la ville de Goma dans le nord Kivu. Le Premier ministre a passé ainsi en revue les quelques questions sur les plans politiques, économiques, sociaux et sécuritaires dans un plateau spécial coanimé par Anita Luambua de la radio-télévision nationale congolaise et Christian Lusakweno de la radio Top Congo autour d'un entretien à bâton rompu. C'est autant dire que les perspectives sont heureuses pour la suite du mandat du chef de l'exécutif national Jean-Michel Samalou Kondekienge consacré à la politique du développement des francs-partis de la base et à la lutte contre l'insécurité sur toute l'étendue du territoire national notamment dans l'Est et la République démocratique du Congo. La RTNC Lubumbashi se trouve dans un état de délabrement très avancé et ne reflète pas l'image de la province du Okatanga constaté par le ministre de la Communication et Média Patrick Mouyaya qui a visité les installations de ce média public. Suivez. La voix du peuple dans un bâtiment qui crie à sa modernisation du haut de 6 plus ou moins 32 ans depuis son occupation par la RTNC Lubumbashi. Vétusté de son outil de travail, absence de quart de reportage et fisso, régie analogique, besoin pressant de la mise en retraite honorifique et rajeunissement de son personnel, absence de personnel soignant, un table sombre dressé au ministre de la Communication et Média par la délégation syndicale. On dirait que nous avons été abandonnés. La visite du porté-parole du gouvernement permet à la tutelle de vivre le quotidien de la RTNC Lubumbashi. Nous savons que les personnels dédiés à la télévision publique font un travail considérable dans des conditions qui sont difficiles. J'étais au courant des leurs conditions mais je tenais à palper des visus et j'ai vu que je suis encore une fois de plus interpellé pour voir dans quelle mesure on pourra donner ma réponse. Pour le ministre Patrick Mouyaya Katembué, un plan de modernisation de la RTNC pour l'ensemble du territoire a été déjà entamé il y a quelques jours à Kinshasa. Vous avez vu qu'il y a quelques jours le premier ministre chef du gouvernement s'est déplacé pour la RTNC pour donner ses coûts d'envoi à ses programmes de modernisation que nous avons commencé par le changement de l'identité et bien il y a un volet technique qui est en cours et ces volets techniques concernent aussi heureusement la station provinciale du Okatanga. Deuxième station après celle de Kinshasa en termes de personnel et bâtiment la RTNC Lubumbashi dans le Okatanga attend impatiemment la réalisation du nouveau narratif du ministre de la communication et les médias portent les paroles du gouvernement. Tous les services commis aux frontières ont eu une réunion hier jeudi à Kinshasa question de faire l'évaluation sur l'ordre opérationnel nous dit Cédric Kenina. Des services commis aux frontières la direction générale des migrations la DGDA l'OCC la police des frontières les programmes nationales de l'hygiène aux frontières des nouveaux autour d'une table après une longue période suite au Covid-19 sous la présidence du directeur général de la DGM et président du comité des supervisions de l'ordre opérationnel Roland Kachantali il s'est agi pour ses services de procéder à l'évaluation et relancer les activités de l'ordre opérationnel mais aussi et surtout faire un état des lieux de toutes les frontières du pays l'ordre opérationnel existe depuis 2010 et a pour mission de veiller à la sécurité aux frontières d'une manière générale et ce des migrants dans une moindre mesure et puis sachez que le corps de l'ambassadeur Félicien Moulamba décédé au Portugal est enfin rentré au pays une cérémonie d'hommage a été organisée hier jeudi au ministère des affaires étrangères et le vice-premier ministre ministre des affaires étrangères Christophe Lutundula a salué la mémoire d'un diplomate exemplaire Mouzo Tamboué et Henri Amouli ont signé son reportage le ministère des affaires étrangères est en deuil né le 12 décembre à Kamba dans le Congo central Félicien Moulamba quitte la terre des hommes à l'âge de 77 ans alors qu'il était en plein exercice de ses fonctions d'ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire de la RDC au Portugal le directeur de services généraux l'ambassadeur Kachadi Li a au nom du ministère loué les qualités de ses hauts fonctionnaires de l'état tombés armés à la main originaire de la province du Kouilou il a passé ses études primaires et secondaires dans sa province d'origine docteur à l'université de Sorbonne en France puis professeur dans cette même université il est depuis 2010 nommé ambassadeur de la RDC à Lisbonne marié à madame Madnen Moulamba devenu aujourd'hui veuve il est père de huit enfants devant cadre et agent de ce ministère le vice-premier ministre ministre des affaires étrangères Christophe Lutundu Lapalapé-Napala a rendu un grand hommage à ce vaillant combattant de la République qui a défendu la patrie jusqu'à son dernier souffle aussitôt hommage rendu à l'ambassadeur le vice-premier ministre ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale s'est dirigé à l'ambassade du Kenya en RDC Mouaï Kibaki ancien président du Kenya et troisième président de ce pays est décédé le 21 avril dernier et un livre de condoléances est ouvert à l'ambassade Mouaï Kibaki est mort à l'âge de 90 ans la République démocratique du Congo par le vice-premier ministre ministre des affaires étrangères de la coopération internationale Christophe Lutundula Palapena Pala compatit avec le peuple kenyan il y a la tristesse pour le président Tshisekedi pour le peuple congolais nous prions Dieu que son âme repose en paix un moment de tristesse que partage la République démocratique du Congo et le Kenya pays qui accueille les discussions entre experts congolais et les groupes armés un invité de marque sur le site devront abriter une unité de travail pour la construction d'une station de pompage d'eau François Robota ministre de développement durable a effectué le déplacement du chantier agricole de Massinaraï Jacques Kaboba pour le reportage Ici à Massinaraï ville-province Kinshasa sera érigée une station de pompage d'eau pour irriguer les chantiers agricoles ce projet piloté par les BSECO bureau central des coordinations a un coût estimatif de 17 millions de dollars américains et va durer 24 mois François Robota ministre d'Etat ministre des développement rural qui s'est rendu sur place a salué cette initiative Les perturbations climatiques qui ont eu lieu n'ont pas tellement permis de continuer les travaux tels que nous les avions laissés lors de la dernière visite quand nous sommes allés jusqu'à plusieurs kilomètres où les digues étaient déjà tracées C'est un projet qui date de très longtemps bien entendu il a connu beaucoup de difficultés c'est un projet de développement du périmètre risicole de Massinara un périmètre qui va nous permettre d'avoir une quantité suffisante de riz qui pourrait être livrée sur le marché local tout ça pour faire face aussi aux différentes importations qui nous viennent de beaucoup d'autres pays asiatiques pourquoi pas européens Ce projet de développement du périmètre risicole de Massinara va permettre de fournir une quantité importante de riz à la population kinoise Fin de ce journal réalisé par Peshomu Bengayakasongo et Mamita Bangulu Joseph Ndienzo Guilla Moukoko était à la technique merci de nous avoir suivis à 13h30 retrouver Jojondibou pour le prochain journal très bonne suite de programme sur la RPNC